Le lapin connaît le sentiment de la peur, le tigre celui de la pitié, le dragon est farouche. Toutes les créatures, quel que soit leur aspect, sont en harmonie avec la nature. Aucune forme de vie n'est insignifiante. Si nous avons la sagesse de les observer, toutes ont quelque chose à nous apprendre. Voici Tcha. Il enseigne la méthode du cygne. Il a remarqué que le cygne était un modèle de grâce ainsi qu'un modèle de maîtrise. Le serpent nous fait découvrir souplesse, endurance et rythme. La menthe religieuse nous fait acquérir vivacité et patience. Le tigre nous montre ce qu'est la ténacité et la puissance. Et le vol du dragon nous apprend à chevaucher le vent. Tout être vivant fait profiter les autres de ses talents et de ses expériences. Grâce à notre connaissance du monde, notre corps apprend à développer les facultés qui sont en lui. Maître, la victoire doit-elle être obtenue par la lutte ? Cherche plutôt à ne pas lutter. Alors nous sommes condamnés à être vaincus ? Nous savons bien que là où il n'y a pas de lutte, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Grâce à sa souplesse, le saule ne se bat jamais contre la tempête et pourtant il survit. Maître, nos corps sont la proie de nombreuses exigences. La faim, la soif, le besoin d'amour. Dans le cours de son existence, l'homme découvre plusieurs sources de plaisir. À l'aube de sa vie, c'est le sourire d'une mère. À l'âge adulte, l'ardeur des relations intimes avec une femme. Enfin, sur ses vieux jours, les éclats de rire étincelants de ses petits enfants. Empêcher de s'épanouir des joies aussi profondes conduirait à renier notre appartenance à l'ordre naturel. Devons-nous satisfaire ces plaisirs ? Être conscient de leur existence est le meilleur moyen de les satisfaire. S'opposer à une vérité lui confère une force qui devient vite insurmontable. Tu es en train de méditer, Scarabée ? À quoi penses-tu ? À ma mère, à mon père, ils sont morts tous les deux. Je me sens seule. Entends-tu cette volée de passereaux qui vient de la montagne ? Entends-tu nager les poissons ? Et marcher l'insecte au bord du bassin ? Alors qu'il y a tant de monde, tu t'imagines être seule. Je me demande, qui est le plus aveugle de nous deux ? Être à l'écoute de la nature permet de se mettre en parfaite harmonie avec l'univers. Le monde est un tout. C'est au fond de nous que se tient le pouvoir de forger nos muscles et notre esprit. C'est au fond de l'université. C'est au fond de l'université. C'est au fond de l'université.